Qui décide-tu d'éliminer ? Tu élimines le candidat numéro... Oh my god ! Je suis désolée. Non, c'est pas grave. Cette fille a éliminé le mec parfait pour elle. Je suis dégoûté. On avait tout mis en place pour que ça se déroule comme prévu. Mais ça a mal tourné. Et pour comprendre à quel moment c'est parti en sucette, je crois que je dois vous expliquer là où tout a commencé. 7 jours avant le jour J. Elle, c'est Shoshana. Elle a 23 ans et tout comme vous, je la connaissais pas. Ça aurait pu être toi ou n'importe qui. Mais il y a 4 mois, elle a pris son courage à deux mains. Elle a été sur Insta et elle m'a envoyé ce message. Noah, s'il te plaît, réponds. J'ai vraiment besoin d'aide. Qu'est-ce qu'elle voulait et surtout comment on en est arrivés là ? Voici l'histoire la plus folle que j'ai vécue de ma vie. Salut, moi c'est Shoshana. Je suis créatrice de contenu et j'ai récemment vécu un truc vraiment pas cool. Vous voyez cette photo ? J'ai prise quand j'étais tranquille en balade avec mon ex. On avait passé une super après-midi, tout était beaucoup trop bien. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'une semaine plus tôt, il avait fait le même date avec une autre fille avec qui il couchait depuis des semaines en secret. Je l'ai quittée et depuis je vis seule dans mon 30 mètres carrés, sans personne à mes côtés. Je mange des pop-corn et je me fais des soirées où je mette des vidéos YouTube seule sur mon canapé. C'est d'ailleurs durant cette soirée que je suis tombée sur la chaîne de Noah. Et sans trop d'espoir, je me suis dit pourquoi pas tenter. Je lui ai envoyé un message sur Insta mais il m'a jamais répondu. C'est pourquoi ce soir-là, j'ai décidé de l'appeler en feste à M et... Allô ? Salut, je m'attendais pas à ce que tu répondes. Comment elle va ? Ça va et toi ? Ça va super bien. Dis-moi tout. Je t'appelais parce que j'ai eu une petite galère. J'ai vu tes vidéos sur YouTube, j'ai vu que tu faisais des trucs de love. Et là, moi ce qui s'est passé, c'est que la semaine passée, j'ai appris que mon copain me trompait. Et du coup, je suis un peu au bout de ma vie. Je sais pas trop quoi faire. Et je me demandais s'il n'y avait pas moyen que tu fasses un truc pour moi. Ok, attends. Je crois que je peux faire quelque chose pour toi. Mais il faut que tu me promettes un truc. C'est quoi ? Promets-moi que tu vas aller jusqu'au bout. Ok, je te promets. Ok, envoie-moi ton adresse. Ok, je te l'écris dans le chat. Allez, à toute à l'heure. À toute. C'est ciao. Shoshana a appelé la bonne personne. Car avec mon équipe, on a décidé de lui créer le date parfait. On est donc allé chez elle pour comprendre qui elle est et qui serait son prétendant parfait. Juste avant que la vidéo continue, il faut... Ah ah ! Qu'est-ce que tu fais Laurent ? Alors, comment tu te sens Noah ? T'as des petits papillons dans le ventre ? Non, non, non. Même pas une petite envie de m'embrasser sur la bouche ? Comment ça mon ruf ? Mais ça marche jamais ! Ça fait deux jours que je tire sur tout le monde avec mon arc magique. Il n'y a personne qui tombe amoureux de moi. Pourtant je suis cupidon, regarde ! Mais c'est pas si compliqué de trouver l'amour. D'ailleurs, tu veux mon petit secret ? Ah bah clairement Noah, c'est quoi ? Je mets du parfum, j'offre des fleurs aux gens, c'est comment je fais ? Non, 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 non. Regarde, je vais te montrer un truc. Avec l'application ONCE, tu vas pouvoir faire des rencontres authentiques avec des profils qui matchent parfaitement avec toi. Et d'ici peu, tu pourras même matcher avec tes profils en fonction de leur playlist Spotify. Genre quoi ? Je pourrais matcher avec des gens qui écoutent la même musique que moi ? Genre de la tectonique brésilienne ? Alors, techniquement oui. Hum. Après, pas sûr qu'on ait beaucoup. Hum, j'adore ça. Attends, vas-y, montre encore un peu. Regarde, c'est super simple. Une fois que tu t'es inscrit, tu dois choisir 5 vibrations parmi les 200 disponibles et remplir ton profil pour aider l'IA à trouver et t'offrir des vraies correspondances parfaites tous les jours. En fait, il s'agit d'une personne soigneusement sélectionnée en fonction de tes préférences et de ta personnalité. Donc un vrai match parfait, en fait. Attends, laisse-moi faire, je vais choisir mes vibrations. Hum, passionné de cinéma, c'est oui. Épargnement frugal. Oui, bah t'as un gros radin, donc oui. Mais j'adore l'argent. Hum, clochard des plages. Oui, oui. Ouais, ouais, ça c'est moins ça. En fait, tu vas pouvoir trouver une personne avec qui tu partages les mêmes intérêts et avec qui tu pourras échanger et voir plus s'y affiniter. Donc plus besoin de swiper pendant des heures sans jamais matcher. Et oui, grâce à ONCE, ça n'a jamais été aussi simple de trouver sa moitié. Oh regarde, je viens de matcher. Ah super. Et j'y vais, j'y vais, je veux matcher. Alors, change-toi. Quoi ? Bah il faut que tu changes le... Enfin, si tu peux pas aller comme ça. Cravate. J'arrive, merci Noah. Oh, t'es cool. Pour télécharger ONCE gratuitement, cliquez sur le premier là en description. OU SCANNER LE CODE QR Ok, on le rappelle bien, le but principal de cette entrée, c'est de récupérer des informations sur Shoshana afin qu'on trouve le mec parfait pour elle. On toque ? Je crois que c'est là, ouais. Je crois que c'est ici. Bah alors ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Comment elle va ? Ça va, bah rentre. Allez. Ça va ? Super et toi ? Mais tu rigolais pas quand tu m'as dit j'arrive ? Non, 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 on est vraiment là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Là on vient, on prend des infos et on repart dans 5 minutes. Ok. Ça va très vite aussi. Ok. Je vais te voir ce que ça va donner. Mec, on est dans une série Netflix ou quoi là ? Il y a toute ma vie, depuis bien mon temps. Incroyable ça ! Il y a tous mes voyages, mes potes, ma famille. Donc il y a un truc super important de tout ça, c'est le voyage. On a une volonté de se déplacer. Ouais, j'adore voyager. On a une volonté de sortir finalement du cocon familial. Mais donc tu recherches un homme un peu baroudeur, un homme qui aime voyager ? Euh... Qui t'emmène voir du pays. Ouais, casanien, en vrai ça va être compliqué parce que moi je bouge tout le temps. Ok, ok. Même là, on est sur Paris, je fais toujours plein de trucs, je suis super dynamique. Donc quelqu'un qui a un peu la flemme de bouger, c'est compliqué. Pour moi, le mec parfait, ce serait quelqu'un d'ambitieux, de marrant, je rigole tout le temps, il me faut absolument quelqu'un qui soit drôle. On compte une petite visite ? Ouais, bien sûr. Alors, à côté, il y a ma chambre. Ok. Les nonos. Ouais. Les nonos, très important. Des petites chaussures, regarde. Ouais. Il fallait trouver un endroit où les mettre, donc c'est le seul endroit où ça logeait, c'était ici. Et tu en as 747 ? Euh, ouais, exactement. Je les ai comptés, il y en a 748. Ok, ok, pardon. Ouais, c'est vrai que j'aime bien les vêtements, du coup, ce serait quand même bien que la personne ait un bon style vestimentaire en face. C'est assez important pour moi que l'on soit cordat. Alors, ensuite, la cuisine. On peut noter quand même un truc important, il n'y a pas énormément de personnalités dans la cuisine, donc peut-être pas forcément fan de cuisine ? Euh, non, je cuisine très mal. Mais est-ce que tu aimes la bonne nourriture ? Oui, j'adore. Un homme qui cuisine bien, c'est un bon point, ça ? Ça, ce serait top. Un homme qui cuisine bien, c'est bon, ça. J'avoue que ça, ce serait vraiment top. J'avoue que je suis hyper nulle en cuisine. Je sais faire toutes les pâtes, n'importe lesquelles, mais c'est le seul truc que je sais faire. Donc, c'est quand même une vraie plus-value si le garçon, en fait, il est capable de cuisiner, parce que sinon, on va manger de l'air tous les soirs. Ok, je pense que là, j'ai récupéré assez d'informations sur toi. On a un peu capté la vibe. Je pense être en mesure de pouvoir trouver le mec parfait pour toi. Et donc, je te propose un truc, là, pour qu'on arrive à ça. Je reviens dans 7 jours avec 7 prétendants parfaits. Les 7, ils sont incroyables, et tu en choisis un sur les 7. Ok. Ça te va pour toi ? Vas-y, on fait ça. Quand j'y réfléchis, je me dis quand même que c'est un truc de malade, parce que Noah, il va trouver 7 personnes qui sont compatibles avec moi, selon lui. La démarche, elle est ouf, et je pensais pas que ça mènerait à ça le jour où je lui envoyais un message sur Insta. Bon, je vous avoue qu'à ce moment-là, j'étais perdu. J'avais 7 jours pour trouver 7 candidats idéals correspondant aux critères de Shoshana. Si j'échoue, c'est 10 000 euros qui partent dans le vide. Et si j'échoue, c'est 1,5 million d'abonnés qui sont déçus. Ça va, j'avais pas la pression. J'avais pas le choix, fallait tout donner. J'ai passé des coups de fil, collé des affiches dans la rue, posté des annonces, et... J'ai pas été déçu. Ça se présente plutôt bien. On commence à avoir des premières candidatures, je suis plutôt content. 6 jours avant le jour J. C'est bon. On a les 7. Rendez-vous demain. J'ai eu plus de 300 profils dans mes DM. Il y avait tout. Des charreaux, des BG, des vieux, des créateurs. En bref, j'avais l'embarras du choix. Mais dans tous ces profils, il a fallu sortir la crème de la crème. Cette pépite correspondant parfaitement aux critères de Shoshana. Pour espérer qu'elle finisse par sortir avec l'un d'entre eux. Juste un. S'il vous plaît, juste un. Alors sur les 300 profils que j'ai reçus, j'ai gardé ces 7 candidats. Vous me direz à la fin de la vidéo lequel vous avez préféré. Oh, it's just you, me and the odds. We stuck together, we two pieces and apart. You dealt the bad hand, I'm there. Seizing the cards, we'll never be separated till we seeing the guards. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die we'll never be at it. Shoshana, mon cœur est à toi. Hello, numéro 5. Je suis là pour éteindre les concurrents. Parfait. Salut, Shoshana. Moi, c'est le numéro 7. Je ne sais pas si tu aimes bien les footballeurs pros, mais je pourrais être Ronaldo. Je vous ai sélectionné car vous avez énormément de points communs avec Shoshana. Mais attention, seulement l'un d'entre vous sera l'heureux élu de son cœur. Enfin, faut-il encore que l'un d'entre vous lui plaise assez. C'est pourquoi je vous ai fait venir ici avant le jour J. À la fin de cet après-midi, deux d'entre vous ne participeront pas à la vidéo. Ils vont rentrer à la maison, là, parce qu'ils auront été éliminés. C'est bon pour vous. Commençons. Je vous rappelle que Shoshana ne verra pas vos visages avant de vous avoir éliminés. C'est là tout le concept, quoi, finalement. Et c'est pourquoi j'ai fait venir Baggy. Ce petit génie-là, il va prendre des caricatures de vous et il va vous dessiner. Et en fonction de ses dessins, Shoshana va décider qui éliminer. Franchement, je suis désolé d'avance parce que je vais les exploser un par un. Je suis désolé d'avance aussi. Désolé. Numéro 3, t'enlèves ton masque. Oh, je suis désolé. Oh, mon Dieu, la gueule. Et voilà. Merci, mec. T'as un craque. Ton Insta, en description. Merci beaucoup, mon plaisir. Deuxième chose, je vous ai tous demandé de ramener un objet qui vous représente. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'elle va décider, en fonction de l'objet, d'éliminer le deuxième prétendant. J'espère que vous n'avez pas choisi des petites conneries. Bref, je vais la trouver avec les caricatures et les colis. Et pendant ce temps, je vous laisse avec Laurent, le coach qui va vous mettre en forme pour le jour J. Je vous rappelle qu'elle, elle aime les mecs un peu actifs, tu vois. Et on est là pour trouver le mec parfait pour elle. Alors Laurent, il va s'occuper de vous. Je vous laisse avec... Je suis très lenté. Oh non, les gars, on se réveille ou pas, on s'active, merde ! Ça part en pompe tout de suite, des pompes. Des pompes, allez ! Chochanna, elle peut être à costauds. À moi ! Ça va ! Ça va ! Ça pompe ! Allez ! Allez, allez ! Ok, messieurs, dames, j'ai récupéré les cadeaux des mecs. On a les caricatures. Et là, il va falloir qu'elle en les mine deux. On va la trouver ? Ça va ? Super, et toi ? Oui, ça va. Ok, Chochanna. Là, actuellement, il y a sept mecs dans mes locaux. Ils sont en train de se préparer pour toi. Chochanna, j'arrive pour toi ! C'est pour toi, ça ! Là, c'est pour Chochanna, ça ! C'est bien, numéro 2, c'est bien ! On applaudit, numéro 2. Tout pour qui ? Chochanna. Tout pour qui ? Chochanna. Tout pour qui ? Chochanna. Oui, Chochanna ! Ce que je te propose, là, ils ont apporté des petites surprises. On s'installe, on regarde tout ça. Ok, vas-y. En face de moi, là, il y a sept cadeaux qui correspondent aux sept mecs. Ils sont numérotés de 1 à 7. Évidemment, le cadeau numéro 1 correspond au mec... Numéro 1. Bien joué. Ce que je te propose, c'est que là, tu les ouvres et tu élimines un des premiers mecs en fonction de son cadeau. Ok. Sans jamais l'avoir vu. C'est horrible. C'est horrible. Je suis désolé de faire ça. Chaque cadeau représente un peu sa personnalité. Qui il est ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Commençons avec le cadeau numéro 1. J'aurais préféré une vraie. C'est déjà pas mal. C'est bon, elle est pas rose. Il y a... Bon. Peut-être qu'il peut t'offrir une vraie voiture plus tard, tu vois. Tu es une femme de voiture ou... Très sympa, j'attends de voir les autres. Aucun problème. Alors moi, du coup, je fais une petite voiture. C'est parce que j'adore Cars, mais c'est pas parce que j'ai une âme d'enfant que je peux pas choper ton cœur. On attaque avec le cadeau numéro 2. Je l'ai eu en avant, celui-là. Ok. Il est mieux que l'autre. C'est un petit peu d'humour particulier. C'est quoi ? Écoute, pour sa défense, je crois que ça vient d'un animé. J'ai pas la réf... En plus, je regarde des animés, mais... C'est un petit dessin animé et tout. Franchement, j'adore. Sympa, hein ? C'est un tac rayon. C'est un tac rayon, je pense. Exactement. Franchement, sympa. Ça t'évoque un petit truc. Qu'est-ce que ça te parle ? Tu m'as dit que ça a refléité de leur personnalité. Ouais. Donc là, je me demande vraiment... D'être... Quelle est la personnalité de ce mec ? Je sais pas. Peut-être qu'on peut l'avoir maintenant, ça personnalité. Alors moi, mon cadeau, c'est une petite figurine de Shinshan qui tend ses fesses. Shoshana, je vais te parler honnêtement. Si tu me prends, moi, tu finiras dans la même position que lui. C'était surprenant. C'était cassé. Ouais, alors... Mais en vrai, ça me fait un peu rire. Je me dis que c'est audacieux, donc pourquoi pas ? Box numéro 3. C'est quoi ? C'est pourquoi ? Je sais pas, il y a peut-être un sens caché. Je n'en sais rien, le clé pour accéder à ton cœur. Ça, j'aime bien, en vrai. C'est vrai ? Ouais. Ça, en vrai, j'aime bien. Je trouve ça original et ça m'intrigue vachement. Je suis hyper curieuse. Ok. Ça, en vrai, j'aime bien. Ok, ok, ok. Shoshana, je t'ai offert cette clé en espérant qu'elle ouvre ton cœur. Je suis un lover. Box numéro 4. Ok, ben... On est sur un petit côté minimaliste. Après, c'est pas très original, je te l'accorde, mais... Ben, j'ai l'impression qu'il a pris la déco qu'il y a, tu sais, sur la table. Il en a pris une. Il a pris un seul truc sur la table. Du bon, ça te l'a fait. Son tournage de merde, là. Après, franchement, j'aurais une déco si j'ai des invités chez moi. Bien sûr. Tu en mettras juste une, comme sur le milieu de la table. Alors, moi, j'ai trouvé un petit cœur par terre. Je l'ai pris. Je me suis dit, pourquoi pas, c'est mignon. Tu vois, de toute façon, c'est pas la valeur qui compte. C'est plus le cadeau qui va compter, quoi. Voilà. Box numéro 5. Oh, j'adore. Trop chou. Ça, j'adore, par contre. Franchement, dans l'huile. Ça, j'adore. La rose est parfaitement dans le thème. Elle était trop belle. Rose rouge avec un peu de doré. Exactement tout ce que j'aime. Donc, franchement, très, très, très bon point. Salut, Choshana. Écoute, moi, j'ai décidé de t'offrir une rose. Ce sera un peu à l'image de notre relation. C'est-à-dire solide, parsemée d'épines, mais magnifique, au bout du compte. Box numéro 6. C'est assez appréciable. D'avance, c'est dur, là, quand même. Oui, franchement, là, c'est dur. C'est trop golerie. Oh, le filet signé. C'est quoi, ça ? Ça, c'est pas golerie, ça, c'est nul, hein ? Il est passé de là à là, genre. En deux secondes. En plus, il l'a effacé un peu. C'est vrai ? Et il y en a... Je viens de voir. J'avais pas vu, j'avais pas vu celui en dessous. C'est presque un peu psychopathe, non ? Audace, mais... Audace, mais... C'est un peu limite, quand même. C'est vraiment pas... Bon, comme tu as vu, Shoshana, le dessin, c'est un avant-goût de mon engin. J'espère que tu as kiffé. À plus. Ok, passons au dernier. Oh, j'adore. Oh, son petit doudou. J'adore. Trop bien. Il viraille tous ses copains sur moi. Oui, il aura mis le petit coup avec son doudou. Trop bien. Très bon choix. Salut, Shoshana. J'espère que tu as apprécié mon cadeau. Je l'ai choisi pour quelques raisons. Je suis mignon. J'aime les câlins. Si je te plaît, je peux finir à côté de ton oreiller. Bon, tu as vu les sept boîtes avec les sept objets à l'intérieur. Comme tu le sais, tu vas devoir en éliminer un maintenant, en fonction de sa boîte. Ok. Sachant que tu ne l'as jamais vu, là, encore, jusqu'à maintenant. Ouais, ça, c'est un peu chouette de juger que sur un seul cadeau. Lequel des objets, là, t'as vraiment dégoûté ? Genre, si tu l'as ouvert, tu t'es dit, c'est nul. Je pense que ma pire réaction, c'était le cœur, l'envie. C'est vrai que le cœur n'a pas d'effort. De table. On élimine le cœur. Il s'est même déplacé, là. Donc, tu vas lui dire, mec, tu repars chez toi. C'est ce que tu es en train de faire. En vrai, je me dis, le cœur, c'est chou. C'est un petit cas à marquer love. Mais vraiment, maman, je t'aime ton cœur. Mais ça me fait penser au table qu'elle fait ma mère pour nos anniversaires, quoi. Je comprends. Donc, le cœur, c'est chou. Je transmets aux gens qui sont là. Allez, plus fort, plus fort, plus fort, là ! Ouais, Laurent. Oui, allô ? Le numéro 4, c'est chou. Numéro 4, numéro 4, numéro 4, numéro 4, c'est chou. Numéro 4, c'est chou. Tu offres des petits cœurs en plastoc, ça va pas du tout, ça. Allez, c'est chou. C'est chou ! C'est chou ! Allez, on bosse, là, un peu ! Oui, mais il est raccroché, c'est pas possible, ça. Allez ! Chouchana, c'est dommage, mais mon corps méritait bien mieux. Ciao. Deuxième épreuve, la caricature. Tu connais le concept, il y a 6 caricatures, des 6 prétendants restants, parce que tu viens d'en éliminer un, et tu vas encore devoir en éliminer un deuxième en fonction d'une petite caricature de l'huile. Commençons avec le numéro 1, c'est parti. Il a un peu une tête de tueur en série. Ouais, lui, il me fait un peu peur. Après... Lui, il me fait un peu peur, il me fait penser à Kabuto dans la route avec, tu sais, les lunettes, et genre, tu vois, jamais ses yeux, il y a toujours le petit reflet, tu vois. J'ai pas l'âme. Genre, ok. Bah, il me fait penser à Kirit, il me fait peur. Je suis pas sûre de regarder. J'ai regardé quand même la caricature, il m'a fait une tête de gangster, alors que je ressemble à Ryan Gosling. Franchement, c'est un fou, ce bug. Passons au deuxième. Ça fait pas respecter. Qu'est-ce qui te fait rire, là-haut ? C'est Baggy qui l'a fait. C'est Baggy qui l'a fait, ouais. Tu connais Baggy ? Bah, bien sûr, je connais Baggy. Ah, quoi ? Son instant d'escription. Écoute, je pense que je dois pas voir très bien. Je pense que c'est pour ça. Ouais, ça doit être ça, je pense. Mais il y a une proportion qui est surprenante. Ok. Mais peut-être des cheveux frisés, des petites boucles, un petit steam, tu vois ? Ouais, par contre, j'aime bien les cheveux frisés, c'est vrai que j'avais pas relevé, mais j'aime bien les boucles. Donc c'est vrai que c'est quand même un bon point. Là, on est sur un flexeur. Là, on est clairement sur un côté flexeur. Il a pris sa plus belle pose, il s'est dit, c'est mon moment, frère. Je sais pas si ça fait pas un peu trop, genre, égocentrique. Le numéro 4. Lui, malheureusement, tu l'as déjà éliminé, on le rappelle. Il avait l'air trop gentil. C'est vrai qu'il avait l'air gentil. Franchement, quand j'ai vu la caricature, j'étais trop triste. On voit que c'est un gentil, c'est un vrai gentil. Et ça m'a fait trop mal au cœur de l'avoir éliminé. Numéro 5. Très expressif. Très expressif, en effet. Il a les cheveux bouclés encore. Très bon cast. Petite barbe aussi, petit truc. Très bon cast. Il y a peut-être moyen d'avoir un petit... Ok, pas mal. Vous l'avez pas respecté, vous êtes horrible. Mais il y a beaucoup de connaissances et tout. Tu vois un mec qui lisait beaucoup, je me suis dit peut-être que ça peut te... Au moins, là, je vois son savoir à travers la caricature. Mais vous l'avez pas respecté. Non, en vrai, il est beau gosse. Mais je le vois. Lui, alors lui, franchement, je veux pas jeter des fleurs. Mais lui, mec. C'est ton préf ? Lui, c'est mon petit préf, je sais pas te mentir. C'est ton préféré. Concernant la caricature, je suis assez satisfait. Ok. Franchement, c'est... En vrai, on voit le potentiel à travers la caricature. Il y a... Tu vois ? Tu sais, c'est comme quand tu montres une photo à tes copines et que tu te dis... Non, mais il est mieux en vrai. Tu vois ? Il faut voir le potentiel à travers. Là, je le vois à travers le potentiel. Tu as vu toutes les caricatures ? Qui décide-tu d'éliminer parmi les 6 dessins que t'as regardé ? Le choix est pas trop compliqué. Ah oui ? Ouais. En vrai, ce sera le numéro 1. Le tueur en série ? Voilà. Tu l'as dit. Mais peut-être qu'il peut te défendre, il peut... Ouais, je suis pas sûre de... Franchement, non. Le numéro 1, c'est tchao ? Ouais, le numéro 1, c'est tchao. Pas de souci. Laurent ? Oui, allô ? C'est fini pour le 1. Numéro 1 ? Ah, c'est tchao. Numéro 1 ? Ouais, c'est tchao, c'est tchao. C'est le visage, ça... Le visage s'a pas passé. Quoi ? C'est tchao. C'est tchao. C'est le visage. Voilà, il fallait être plus beau. Il fallait être plus beau. Dommage, je sais pas ce que tu rates. C'était presque rien de gossling. Ça y est, c'est le jour J. La rencontre des 5 prétendants restants. J'ai une petite préférence pour l'un d'entre eux, mais ça sera à toi de choisir. Par contre, fais attention parce qu'il n'y a aucun retour en arrière possible. Ok. Je te mets pas la pression. Ouais, ça met un peu de la pression. On y va ? On y va, vas-y. Allez, c'est parti. Tu me change avant ? Aucun souci. De ce que j'ai compris, on y va, on part, on va rencontrer les prétendants. Je sais pas du tout ce qui va se passer, mais j'y vais. Ok, les mecs sont là. C'est le jour J. Qu'on fasse venir Chochana. Ok, en face de toi là, se trouvent 5 mecs parfaitement sélectionnés selon tes goûts. J'ai hâte de voir avec lequel tu vas repartir. Et surtout, j'ai très peur pour ceux que tu vas éliminer. Désolé, je suis vraiment désolé. Je pars encore, très très loin. Chochana, que le Love Cube commence. Bonsoir ! On fait genre on s'est pas vu tout à l'heure ? Waouh, je... Comment ils vont ? Je te vois tous les jours en travaillant. Bah alors ? Salut ! Enchantée, enchantée, enchantée. Bienvenue sur cette chaîne YouTube pour la première fois incroyable. Bienvenue à toi aussi. Comment on t'appelle ? Diane, Diana ? Diana, Deeds, comme tu veux. Deeds ? Il a redit Diane, si jamais... J'ai envie de le... Mais je vais pas le faire. Pour moi, tu t'appelles Diane depuis le début. Je suis vraiment navré. Farah, également. C'est ça. Qui fait des sons absolument incroyables. Merci, ça me touche. Farah Nella, sur le réseau. Farah Nella. Ouais, Farah Nella. Voilà, parce qu'il s'agirait de dire quand même mon nom d'artiste correctement. Ok, ok, bah je repars. L'ambiance commence... Et je vous laisse prendre le relais. Il est où le buzzer ? Alors, on l'a un peu oublié, mais il arrive. C'est-à-dire que là, vraiment, imaginez, il y a un Uber avec un buzzer à l'intérieur. Et il est en train de speeder en mode... Ça, c'est une voiture. Longue, la vanne. On le rappelle, évidemment, mais Farah Nella, qui sort des sons de fou. N'hésitez pas à aller check ça. Le lien est juste en description. Toute la fin ? Je bégaye ? Exactement, disponible sur toutes les plateformes. Un petit extrait, maintenant. Ok. Shoshana, je pense que tu peux commencer avec le premier tour. Dans deux minutes, tu vas déjà devoir en éliminer un. Qu'est-ce que tu ressens, déjà, en voyant ce que tu vois là devant toi, mec ? Il y a cinq mecs. Ça fait un peu peur, je suis vraiment désolé, mais au moins, tu vois pas leur tête, donc... C'est un peu impressionnant. Je note que le deuxième, il a ses chaussures qui sont un peu sales, si je me permets. C'est dégueulasse, faut dire le mot. C'est dégueulasse. Franchement, au niveau hygiène, je sais pas comment ça se passe, mais les chaussures sont pas hyper propres. Dans un concept où le principe... C'est de voir en premier les chaussures. Il a pas compris, mais c'est pas grave. Après, ça se trouve, il était justement au travail où il faisait un métier qui était compliqué et il s'est déplacé juste pour toi. C'est vrai. Et il est tellement intéressé qu'il s'est dit que... C'est peut-être le mec le plus sincère de tous, hein ? C'est vrai, c'est vrai. Sincère mais sale, hum... J'espère que t'es beau le deuxième, parce que vraiment... C'est dur ce que tu dis. T'as dit sincère mais sale, waouh. Bah écoute... Non mais c'est vrai, c'est dur mais vrai, c'est beau. Mais par les chaussures, tu dirais qu'il est moche. Euh, non, je n'en dis rien, je dis qu'il a des chaussures sales. Tu dirais un peu ou pas ? Tu peux établir une petite barbe, pas de barbe, lunettes, le deuxième. Pas de lunettes, une petite barbe, genre pas rasée de deux jours, tu vois. Ok. Ouais, donc on était dans le... Ouais, ouais, il est bien sale. Ok, tip top, c'est sympa, c'est sympa. Waouh, on a accueilli-t-il sur la chaîne, frère-vous ? Sinon, quatrième, chaussures noires classiques, Air Force One, j'aime bien. Les petites Air Force là qui marquent des points. Ok, ok, ok. A-Krrr ! What ? C'est mon cri de guerre. D'accord. En mode... Ouh ! Ah ouais, carré, c'est... Vous aimez bien, pas ? Ouais, ouais. Meuf, t'as dit trois phrases pour le moment, les trois fois ça m'intéresse. Ok, non, je... Si ça c'est... Elles m'ont crié en mode OU caliente, donc je fais A-Krrr ! Si ça c'est pas un signe... Dès qu'elle dira un truc... Si ça c'est pas un signe... Je peux parler, c'est pas un signe ! J'en devrais tellement pas parler ! Mais le post, c'est ça... En plus, le cas de ta promo et tout ! Je voulais dire, si ça c'est pas un signe d'aller regarder ses musiques et tout... Mais vas-y, les c*****s, c'est bon ! Je peux pas parler, ok ? Ok, je pense qu'on peut commencer les présentations. Le premier à gauche, tu peux te présenter, s'il te plaît ? Attends, je dois te dire mon prénom ou pas ? Alors, c'est le concept en général ! Attends, attends, attends ! Attends, 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 dis pas ! Tu pourrais deviner son prénom ? Ouais, ouais, ouais... Charm ! Genre, avec ses chaussures ! Pour moi, c'est Victor, ouais ! Ou c'est Hector, un truc comme ça, genre ! Non, j'aurais dit, Etienne, tu vas aux chaussures ! Pour moi, Etienne, il est grand, genre ! Etienne, c'est un mec... Tu vois, tu penses à DaEtienne ? Moi, j'ai un Etienne dans ma vie ! C'est DaEtienne qui fait 7 fois ma taille ! Moi, je vois lui ! C'est quoi ton vrai nom, le premier ? Jamel ! Non, c'est Toki ! Du coup, le deuxième, c'est Walkie ! Moi, c'est Loki ! Bonjour ! Vous avez loupé sa vanne ? Oh non ! Non, elle était... Tu sais que t'as de la chance qu'elle fait le buzzer, là ! Le buzzer, ça veut dire quoi ? Parce qu'on est très mal briefés ! D'accord ! Oui, c'est vrai ! Pardon, mais après... Faut savoir qu'il y a 20 minutes, elle m'a fait « On tourne quoi, en fait ! » La règle du buzzer est simple, quand quelqu'un fait une vanne qui est vraiment terrible, on appuie dessus et la personne sort du tournage ! On peut savoir la vanne par petit ! Et quand il a dit Toki, il a dit « Il est ongle ! » C'est quoi ton prénom ? Lorenzo ! Oh non ! La vie de ma mère, ça m'a mis un mec les chaussures ! Juste avant, on peut... Mourir ! Le troisième... Tu fais quelle taille de pied, mon ref ? Tu veux vraiment savoir ? Non, c'est la semelle, c'est un effet d'optique ! Elle est intelligente, elle est intelligente ! Non mais frère, c'est Krusty Le Clown, qu'est-ce que tu racontes ? Quelle taille ça fait ? 42 ! Je fais la même taille ! Moi, je fais 48, donc ça va ! Est-ce que le troisième, je pourrais avoir ton prénom et ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît ? Du coup, je m'appelle Mathis et je travaille dans les réseaux sociaux. Tu fais quoi exactement ? Je travaille. Dans la communication. Ok ! L'avant-dernier, pareil, je veux bien ton prénom et ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît. Je m'appelle Antoine et je suis surveillant de bignade à Disney, dans les hôtels de Disney. Est-ce qu'on a des entrées gratuites si on te garde ? Non, parce que je suis intérim. Alors ça ne nous intéresse pas. Tu peux partir. Les chaussures, ça ne va pas avec Disney. C'est vrai que ça ne fait pas trop Disney, ouais ! C'est très très vrai ! Je suis désolée, mon ref ! Le dernier, est-ce que je pourrais avoir ton prénom et pareil, ce que tu fais dans la vie ? Salut Shoshana, moi c'est Maxime et je suis athlète de haut niveau. Ouh ! Calor ! Faut vraiment arrêter. Pardon ! Ça me fracasse. Allô ? Alors dis, si on t'entend peut-être, on peut aller se faire f*** aussi, je sais pas, c'est comme tu veux. Attends, si vous voulez savoir, c'est le buzzer qui arrive en fait. Ah ! Je l'appelle même ! Je suis en direct avec le buzzer ! Ouais, c'est Greg. Allez, c'est ciao ! Très bien, Shoshana, tu l'auras tous parlé. Il est maintenant temps que tu prennes déjà une décision alors que t'as juste appris leur prénom et le visuel. D'habitude, ce qu'on fait, parce qu'il y a des nouveaux et il faut leur expliquer, avant que qui que ce soit ne soit éliminé, on décide ensemble d'en choisir un. Et on parie dessus. Commençons par toi, Farah. Moi, je prendrais le dernier. Le dernier, ok. Diana ? Bah, athlète, hein. L'athlète. Je choisis l'athlète aussi. Et toi, Noa ? Toi aussi, tu viens athlète ! Mec, pour moi, gars ! Après, en même temps, après, attends, il est en concurrence avec Lorenzo ! Avec Disney ! Shoshana, qui décides-tu d'éliminer ? Je suis pas trop capable de donner une décision maintenant. Enfin, j'ai juste leur prénom et ce qu'ils font dans la vie, donc... Si je peux poser une question en plus ou... Une question pour départager, vas-y. Le premier, qu'est-ce que tu recherches chez une femme ? Physiquement ou... Ça, ça veut dire qu'il veut un gros pétard ! Des grosses fesses ! Ça, c'est important ! Ah ouais, bah en plus, il dit oui, ça... Au moins, il est honnête ! Il est honnête ! Le deuxième, qu'est-ce que tu cherches chez une femme, à part travailler à Foot Locker ? Non, moi, je recherche quelque chose de... Qu'elle a un minimum de dialogue, qu'elle réfléchisse pas avec ses pieds. En plus, il montre ! On se marre bien ! Il gagne un peu des points, quand même, le numéro 2, un peu, en mode... Lorenzo, c'est ça ? Le troisième ? Pour ma part, je dirais, l'essentiel, c'est une femme indépendante avec de l'ambition. Et physiquement, mec ? Physiquement, c'est plus le sourire qui m'attire. Franchement, tu vas être servi ! Shoshana a un très beau sourire ! C'est vrai ! Le quatrième, du coup, qu'est-ce que tu recherches chez une femme ? Je recherche une femme drôle, intelligente et respectueuse, qui sait où aller... Un peu un CV, quoi ! Shoshana, fais une blague ! J'ai pas besoin de faire des blagues pour être drôle, moi, c'est spontané ! C'est bien, bien répondu ! Pareil, l'athlète, je veux bien savoir ce que tu recherches chez une femme, s'il te plaît ! Je dirais une fille avec laquelle je peux partager des souvenirs, voyager... J'adore les voyages ! Et j'adore le vin aussi, donc... Tu bois pas d'alcool ! Aïe ! Ouh là là ! Elle boit pas d'alcool ! Est-ce que ça te dérange ? N'hésite pas à répondre à la question, s'il te plaît ! Réfléchis, c'est grave ! Shoshana ne boit pas d'alcool ? Non ! Ah, non, non ! Attends, quoi ? Quoi ? L'alcool, c'est pas cool ! Alors pourquoi y'a le mot cool dans l'alcool ? Shoshana, tu as entendu ce qui... Les gars... Les mecs, ils témoignent pas de train ! C'est trop mignon, c'est trop aimé ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Il y a une collection qui s'est faite ! C'est beaucoup trop intense ! Ça va trop loin ! Qu'est-ce que tu fais ? Pardon ! Là, y'a que nous qui rigolons ! Les gens ne peuvent pas couper ! Le derrière, le derrière ! Vas-y ! Non, vas-y ! On fait un mot chacun ! C'est super gros ! Non, tu sais quoi ? Diana, vas-y ! Shoshana ? Oh mon dieu ! Je parle au monteur ! Je parle au monteur ! Je parle au monteur ! Shoshana ! Il dit rien maintenant ! Il dit rien maintenant ! Ce n'est plus ton tournage ! Ce n'est plus ton tournage ! Ce n'est plus ton tournage ! Shoshana, qui veux-tu éliminer ? J'hésite encore ! Je partais pour le 2 de base ! Mais il a quand même très bien répondu ! C'est vrai qu'il s'est bien rattrapé ! Il a super bien répondu à la question ! Du coup, je pense que je vais éliminer... Le premier ! En vrai, surprenant ! Il a dit quoi déjà le premier jeu ? Il voulait un gros boule ! Ah oui, les fesses ! Je vous le rappelle ? Physiquement ? Ça, ça veut dire qu'il veut un gros pétard ! Des grosses fesses ! Ça, c'est important ! C'est assez marrant parce que l'objet du premier, tu te rappelles ce que c'était le Shoshana ? C'était le taille crayon, c'est ça ? On peut appeler ça un taille crayon, on peut appeler ça un... Mais c'est nul ! En fait, il y avait un étu dans le trou ! Ah, ça veut tout dire ! T'as bien fait ! Bon choix ! Mais moi, je trouve ça drôle en vrai ! Moi, je trouve ça drôle ! J'aime bien aussi, ouais ! Malgré l'objet et malgré la caricature qui s'affiche maintenant, tu décides quand même d'éliminer le premier ? Je maintiens mon choix ! Ok, le premier, tu as 30 secondes pour te défendre ! Et faire un salto ! Et faire un salto ! Fais pas de salto ! C'est une vanne, c'est une vanne, c'est une vanne ! Ne saute pas, on a déjà cassé des studios avec ça ! Bon, bah... Tout ce que j'ai à dire, c'est que... Bon bah... Non mais non ! Bon bah je me casse ! Déjà, j'ai vu à quoi tu ressemblais Shoshana et je suis déçu de ta décision parce que... Et il y a un cliché qui dit que les blondes sont connes, et là tu viens de confirmer le truc si tu me jettes ! Oh, le manque de respect ! Et donc si tu veux prouver le contraire, bah... reprends ta décision ! Ah ouais, si tu veux pas être blonde et connes, choisis-moi ! Mais faut aller sur... It's over ! Ah ouais ! Tu lâches des vibes de temps en temps comme ça ? Ouais, j'aime bien ! Moi j'aime bien aussi ! Non mais ça fait de la... On l'invite à tous les... Non mais oui ! Tu te rappelles de sa caricature ? C'était ma préférée de toutes les caricatures ! Mais là franchement la réponse, je suis désolée... Ça m'insulte là ! Le premier, tu peux t'avancer ! Je suis désolée ! Il est mignon ! Il est mignon ! Il est mignon et il a pas... Enfin je sais pas ! Je l'imaginais pas du tout comme ça ! Il est tout gentil ! Il est une tête d'enfant ! Ouais, il a une tête d'enfant ! Ouais, il avait l'air méchant ! Il est gentil, il est gentil ! Ce qu'il a dit c'était pas très sympa ! Tu m'as insulté il y a deux secondes ! Mais je t'ai pas insulté ! Tu m'as dit que c'est débile ! Mais c'était même pas ça ! C'est juste pour me prouver que c'était... C'est nul frère, non ? Ouais, ouais ! Franchement... C'était gay, je suis d'accord ! Vraiment la pire défense que t'aurais pu trouver ! Premier degré, je suis déçu que le fond blanc s'est pas plus relevé et qu'on a pas plus eu le temps de voir ta tenue ! Parce que franchement elle était vraiment cool ! Et on est au deuxième tour ! A la fin de ce tour tu devras à nouveau en éliminer un ! Shoshana ! Tu vas à 5 minutes pour leur poser des questions ! Alors avant que tu commences, on peut revenir sur la taille du dernier ou pas ? Il est long ! Il est long ! Et surtout il doit avoir une... 30 cm ! Il doit la cacher là depuis le talent ! Mec ! Elle passe sous le portant dans le journal ! Attention ! Grande taille... Ah ! On a peut-être pas les mêmes expressions ? Non mais grande taille ça veut dire petit ? Grande taille, petite *** on dit, voilà ! Mais c'est fou ça ! Fallait dire plus tôt frère ! Non, il y a des contre-exemples ! Ça marche pas chez moi ! Il y a vraiment des contre-exemples mais c'est pas grave ! Le thème de ce deuxième tour, c'est les questions un peu plus intimes ! Oh wow ! Les questions de quoi ? Qui... Déjà là, dans ce que tu vois physiquement, et esthétiquement, qu'est-ce que tu préfères ? Qu'est-ce que tu n'aimes moins ? J'aime bien que le premier il ait des bijoux ! Chaussures sales, il s'est très très bien attrapé ! Il a des belles mains et tout ! En fait en bas c'est voilà quoi ! Et après tu montes ! Et le 2 et 4 ont l'air plus grand que moi ! Du coup c'est bien aussi, ouais c'est un bon point ! Force à toi le 3 mec ! Non le 3 t'as l'air gentil ! Le pire compliment ! Oh c'est mauvais ! Non ça c'est vraiment une... T'es brave ! Moi il y a un truc qui m'a intrigué, c'est que le deuxième il cache beaucoup ses mains ! Je sais pas pourquoi ! Bah parce qu'il y a une bague et qu'il est marié en fait ! Le premier, qu'est-ce que tu détestes chez une fille, que ce soit physiquement et mentalement ? J'ai pas trop de critères rédhibitoires ! Tu pourrais sortir avec un grand, 1m85, cheveux un peu blond, de la barbe... Je m'en fous tant qu'elle me plaît et que je lui plaît ! La question c'est est-ce que toi et moi on peut... Non 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 ! Ouais mieux élimine-le ! Le deuxième, ce que j'aime pas physiquement, c'est plus par rapport à l'historique, c'est plus les blonds ! Généralement je suis plus côté brune ! Et mentalement j'aime pas les filles qui sont un peu dans le sens suiveuses qui attendent de... Pour sa défense au moins il est un peu honnête quoi ! Moi j'ai du mal à prendre des décisions donc... Aïe 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 ! Donc il aime pas les blondes ! Je suis vraiment blonde ! Et tu préfères qu'on te guide que guider ? Ouais, dans une relation oui, moi franchement ça me saoule de dire... Ah on va faire ça ! L'avant-dernier ? L'équipe de France ! T'as France à toi ! La France a été avec tout le monde déjà ! Calme-toi déjà ! Après il va se battre ! T'es en train de me mettre une patate, c'est bon ! Physiquement si elle a des dents éclatées je peux vraiment pas... La base ! La base ! Mentalement si elle fait trop la star ou elle fait trop des manières... Trop sur les réseaux, trop pour les caméras je... Et le plus beau ? Physiquement je dirais le sourire, bah pareil... Et euh... Je déteste les sourires ! J'aime bien les dents bien éclatées ! Moi j'aime que les gens qui font la gueule ! Une hygiène buccale assez... Propre ! Qui me plaît ! Du coup l'inverse c'est un peu rédhibitoire ! Waouh ! Tu peux faire une phrase plus compliquée ? Mais mec je suis youtubeur en fait ! Donc je ne comprends pas le... Lui et mes belles dents ! Ah ok 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 ! Et mentalement du coup le beau ? Je suis quelqu'un de très honnête donc j'aimerais que ce soit pareil de l'autre côté ! C'est bien vu ce que tu dis ! C'est génial ! Moi y'a un truc qui m'énerve un petit peu c'est que le dernier il est trop parfait pour moi ! Comment ça trop parfait ? Mais ça cache un truc pour moi mec ! Genre c'est trop bon ! Oh non ce repas est trop bon ! Je suis jaloux ! Je suis jaloux ! En fait c'est juste ça ! Oui c'est juste euh... Je suis carrément jaloux ! Pardon ! Je t'interromps ! Y'a 45 minutes on a eu un coup de fil des buzzers ! Attends si vous voulez savoir c'est le buzzer qui arrive en fait ! Ah ! J'appelle même ! Je suis en direct avec le buzzer là ! Je sens jamais venu ! Mais où sont venus ? Je suis assez d'accord pour te dire que le dernier c'est un peu trop parfait ! Toutes les réponses c'est un sans-feu depuis tout à l'heure ! Mais en général ça cache toujours quelque chose ! Mais il est trop beau ! Il est parfait ! Il est... Détruis-moi ! Tu veux ma place ? Oui ! Oui oui vraiment oui ! Troisième ! Il parlait des manières etc. Et moi je sais que c'est un truc que je m'en rends pas forcément compte mais on me le dit assez que je suis assez maniérée ! Donc je pense que ça va poser un petit problème ! Chochin ! T'as plus que deux minutes pour prendre ta décision ! Tu veux leur poser une dernière question ? Ou tu veux juste quitter le plateau ? Voilà ! Quitter dans un certain moment donné y'a pas de timide possibilité quoi ! Mais du coup le numéro 1 ! Est-ce que t'as un talent caché, une particularité physique, un truc que tu pourrais partager ? Je sais faire la goutte d'eau avec ma bouche ! Oh ! Ouais mais j'ai envie de vous dire c'est complètement inutile ! Pour ma part je sais pas si t'aimes la musique mais je sais mixer ! Ah j'ai cru que t'allais me sortir une vocalie ! Ouais j'ai cru ce qu'elle allait dire ! Ah quand même ! Amuse ! Je sais pas où c'est ouais ! Ok ! Pourtant je suis belge et je connais tu vois ! Donc faut te mettre à jour ! Mon talent c'est la langue ! J'arrive à coller la langue sur ma langue ! À coller ma langue ! Alors si t'en as deux ! As-tu une double langue ? Je plie ma langue ! Ça montre que je maîtrise bien ma langue ! Oh ! Le dernier du coup ! J'aime bien danser ! Par exemple faire la vague ou des choses comme ça ! J'arrive aussi à tendre mon petit doigt ! Ah j'ai une petite idée ! À quoi ? Montre ! Aïe ! Voilà ! Mais c'est horrible ! Et on s'arrête là ! Y'a un autre truc que t'as dit le dernier ! T'as dit que t'arrivais à danser ! Tu te tournes et tu danses ! Evidemment Choshana tu te tournes pour ne pas voir ! Ah ça se voit qu'il nage beaucoup ! Regardez-moi ce do ! Mec ! Pas mal la petite vague là ! Tu l'as pas vu Choshana je sais ? On a entrevu son do ! Et pas que son do ! Il a des belles fesses ! Non non je parlais des épaules ! Ah ouais ouais aussi ! Voilà ! J'ai hâte en tout cas que le fond blanc se relève ! Mais avant ça il va falloir que tu décides qui est-ce que tu vas éliminer ! La personne que je vais éliminer... C'est la troisième personne ! Oh la 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 ! Désolée ! Oh my god ! La troisième tu as 30 secondes pour te défendre ! Bah je pense que tu fais le mauvais choix ! Je peux être vraiment quelqu'un qui est là pour toi et tout ! Oh c'est bon ! Vous avez trouvé ça mignon vous ? Je serais super fan de toi ! Non non là tu t'abuses ! T'as dit quoi ? Je serais super fan de toi ! Oh non 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 stalker hein c'est bon ! You frère ! Est-ce que tu maintiens ton choix d'éliminer le numéro 3 ? Euh oui je maintiens mon choix ! Le troisième tu peux venir ! Désolé ! Mais à chaque fois c'est jocant de voir le tête par contre ! Il ressemble à Alban Lenoir mec ! J'ai pas la revenu ! Et bah une photo d'Alban Lenoir ici à côté de sa tête voilà je... Mais en vrai il a l'air gentil ! Un peu ! Tu peux y aller mon ami ! Dommage je suis Shana ! Désolé ! Je suis désolé mais euh... Grave ça doit vraiment pas être facile ! La cagette ! Ça doit être dur d'être petit et tout ! Tu m'en fous ! Je suis fier d'être petit ! Ouais ! Dis-leur ! C'est bien mec ! Moi aussi ! Tu fais quelle taille le premier ? 1m72 ! Tu fais quelle taille Noah ? Un peu plus petit en plus ! Visuellement déjà qu'est-ce que tu en penses ? Ça me fait beaucoup rire qu'il y ait un petit bout de bois ! Pour relever ! On peut arrêter de s'acharner sur lui ! Elle lâche pas ! J'ai envie de voir un truc un peu... Voir s'il y a un peu de feeling avec l'un des trois mecs Donc je te propose un truc, t'as le droit de refuser évidemment ! Mais c'est que tu viens et tu... Et tu leur caresses les... Non, non ! Pas sûr ! Ah pas sûr ! Tu viens et tu leur... juste tu leur serres la main ! Ouais 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 ! Ouais 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 ! Ouais 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 ! Ouais ouais ! Non je triche pas, je regarde pas ! Il a les mains moites aussi si je peux... Mais on a les mains moites tous les deux donc euh... Ça va ! Ou il est peut-être trop haut, il a le vertige ! C'est possible aussi ! Le deuxième ! C'était moins franc que le premier, mais en revanche il m'attendait juste à moi comme ça Et du coup j'aimais bien tout en mode poste à marge ! La dernière d'ailleurs, ouais ! Je peux ? Ah ouais, non mais lui il va l'embaucher pour un travail ! C'est vrai que ça faisait très introsion d'embauche ! Qu'est-ce que tu as pensé là du serrage ? Il y en a deux qui se sont démarqués ! Les bijoux, il y a des petits trucs ! Ouais j'aimais bien les bijoux ! Et le troisième ça m'a fait marrer Puisque vraiment il avait des mains si grandes ! J'ai vraiment pris sur le dos ! T'as juste fait rire en fait pour le troisième ! Ok ok ! La première personne du coup c'est quoi la plus belle chose que tu ai faite pour une femme ? L'avoir emmenée pour la Saint-Valentin à Caen en week-end en amoureux ! La définition quoi ! C'est à Cancun là ! Attends frère ! Caen et Cancun c'est très différent quand même ! Un y a du soleil l'autre pas de ouf quoi ! Non mais elle voulait pas aller à Caen ! Tu l'as obligée ! Non ! C'était vraiment une ville qui ai kiffé Et je l'ai emmenée parce que ça faisait longtemps qu'elle m'en parlait ! Il y a des gens qui aiment Caen ! Elle était consciente ? Oui ! Ok ! Je sais pas c'est une vraie question ! Le deuxième pour ma part c'était quand j'étais T'aimes bien dire pour ma part ? Ouais j'allais le dire ! A chaque fois qu'il répond il dit pour ma part Pour ma part je sais pas si t'aimes la musique Et quand j'étais plus petit c'était mon premier amour De base c'était un amour de colonie et j'ai voulu le prolonger en fait Elle habitait à loulou de la France et j'ai pris le train à 14 ans sans le germer par an Oh non c'est pas mal j'ai bien aimé ! Non attends c'était combien temps de train ? C'était 6 heures Par contre si le troisième il me dit encore un voyage je pète mon crâneau Le troisième ! Elle est d'origine anglaise Mais tu parles à ton frère Elle est ? Tu parles anglais aussi mec ? Un peu Tu peux dire eau en anglais ? Eau ? Ooooooooh ! Ah putain ouais c'est chaud là ! L'eau qu'on boit ! J'avoue j'avais pas compris l'anglais J'avais pas compris ! C'était pas une vanne ? Moi je pensais qu'elle avait demandé à l'être eau genre ! Et ouais du coup la surprise c'était un week-end à Disneyland avec elle Tu as pris un billet d'Eurostar Shoshanna Qu'as-tu pensé des réponses de tes prétendants ? J'ai bien aimé celle du second Moi qui ai fait beaucoup de colonies Franchement c'est vraiment très rare les personnes qui se donnent la peine De faire perdurer le truc après la colo Le second il partait loin et il remonte un peu Il remonte petit à petit Une pensée pour le premier quand même depuis le début Non non le premier c'était bien mais bon c'est quand ? On me dit à l'oreillette qu'il y a quelque chose qui est arrivé qu'on attend depuis le début de la vidéo Les gars le buzzer est arrivé Je propose que l'un de nous fasse une vanne de merde comme ça je peux au moins utiliser le buzzer une fois Voilà let's go Alors faut que tu t'en ailles du coup c'est le concept Ah c'est vrai ? Les trois personnes qui sont en face de toi là t'ont offert un objet Je te propose un truc c'est qu'on passe en revue ce qu'ils sont offerts et peut-être que ça peut appuyer ton choix Le premier il m'avait offert une petite clé et je sais pas ce que ça permettait d'ouvrir Il m'avait offert ça Pourquoi une clé du coup le premier ? Bah je me suis dit que c'était une petite clé magique qui pourrait peut-être ouvrir son coeur Ouais non je suis un peu déçue en vrai de la réponse Donc t'aurais préféré qu'ils te disent de sa cave Oh waouh j'ai trop hâte visitons la cave ensemble Le coffre magique Attendez juste une question en vrai la clé du coup elle ouvre quoi ? La vraie clé ? Pour rien de spécial Ok cheap top bah cheap top Le deuxième c'était la rose Oh c'était la rose Elle était belle Elle était très belle Bien ouais Jean Très très belle Très bien joué Attends c'est juste c'est quoi ta couleur préférée du coup ? Le rose Oh la la il est trop fort Si j'ai choisi une rose je sais pas si tu le sais mais je pense que si C'est que ton prénom en hébreu il veut dire rose Oh quoi ? Oh mais Shoshana Y'en a dans la caboche hein le coco Et le dernier m'avait offert une peluche Numéro 3 pourquoi un petit animal en peluche ? Alors j'ai choisi ça parce que je trouve que ça me représentait assez bien Mais une peluche ? Tu es un renard ? La première raison c'était que je suis attachant comme une peluche La deuxième raison c'est que j'adore les câlins Oh ok pardon La troisième c'est un peu plus cocasse Si je te plais assez je pourrais être à côté de ton oreiller Alors c'est mignon J'aime bien Après il fait 4m50 ça perturbe de dire ça En fait la peluche t'aurait dû venir du premier je sais pas Tu vois euh... Mais est-ce que ton corps entier rentre dans un lit ? Ouais parce que sinon c'est quand même très long Je sais pas mais... Euh moi je suis curieuse de savoir leur euh... leur origine Ah le premier ? Je suis d'origine italienne de la Sardaigne précisément Parla Italiano ? Non Yes I am Tu parles italien ? Bien sûr Numéro 2 tu es de quelle origine ? Euh... je suis franco-ivoirien Tout le monde est surpris Mais pourquoi pas ? Ouais ? Pourquoi tu me regardes quand même les gens ? Je suis le gros raciste de l'équipe ! Il m'a regardé en mode 20 Mec réagis ! Réagis t'es raciste ! Tu es le... le port standard quoi ! Je suis suisse ! Je suis suisse ! C'est tout ! Ouais le troisième ? Euh... ma mère vient de Madagascar Oh il est malgache ! Il est malgache ! Le Pont-Arbourg arrive bientôt à zéro Donc Shoshana t'as une dernière question avant que tu décides Euh le premier du coup Où est-ce que tu te vois dans 10 ans ? Moi je me vois dans 10 ans euh... dans le sud à Toulouse Euh... avec une femme Avec un petit chien jardin T'as dit une femme mais t'as pas dit Shoshana Bah elle a pas l'air de forcément trop m'apprécier avec mes chaussures Du coup je me pose des questions Mais moi j'ai une question Est-ce que vous vous parlez encore avec vos ex ? Le premier Alors... non mais... Mais... je suis pas raciste mais... J'ai une petite théorie tout ce qui précède le mais Imaginons demain elle se retrouve à la rue Elle a une galère ou je sais pas quoi Bah je viendrais quand même l'aider ça veut pas dire que... Ah je t'ai pris croire qu'elle va rester à la... Non c'est bon Ce que je veux dire elle a été quelqu'un pour moi C'est pas pour autant que je vais la délaisser comme euh... Le deuxième Le deuxième tu parles encore à ton ex ou pas ? Je sens que oui lui je sais pas pourquoi Non pas du tout moi j'ai zéro contact avec mes ex T'as combien d'ex ? T'as combien d'ex ? Ex c'est quoi pour vous genre une semaine, un mois ? Genre il y a un minimum de sérieux Qu'il y a vraiment quelque chose où on rencontre les parents Ah oui d'accord faut aller jusqu'à la rencontre des parents pour que ce soit une ex ? Faut aller jusqu'au mariage pour que ce soit une ex mec Ouais c'est... On a dit ex hein pas ex femme si jamais vraiment Le troisième je sens que c'est genre oui moi je m'entends totalement avec mes ex Il est trop sympa ses copines qui nagent là c'est sûr Ouiiii Encore ? D'accord c'est bon c'est bon Vous vous rendez compte que vous êtes tous là La seule chose que vous lui reprochez c'est d'être parfait Le troisième combien d'ex t'as eu ? Bah alors on a eu 4 Est-ce qu'on peut retourner la question ou pas ? Euh moi j'ai eu un ex Je tiens quand même à dire que cela dit le dernier petit filou n'a jamais répondu à la question de base Es-tu en contact encore avec tes ex ? Il a essayé de nous la faire à l'envers Par rapport à vos intents non Je suis désolé mais je reste pas en contact avec mes ex Mais comme le premier l'a dit C'est vraiment... Il y a quelque chose qui se passe vraiment mal Jean-Rélien bah chez toi il dit Hey je peux t'en aller chez toi ? Alors malheureusement non J'appellerai un pote et je lui demanderai de l'héberger Oh la passe d'elle est incroyable La passe d elle est nette Il y a une petite épreuve qu'on a décidé d'instaurer Je la trouvais plutôt drôle On va faire venir une roue Sur cette roue il y a des nombres La fortune Pote il est dans la mauvaise émission frère Moi il s'en fout les vues pour l'argent Sur la roue il y a des nombres correspondant aux gens qui sont là Tu auras donc le droit de voir le visage de la personne sur lequel le numéro est tombé Incroyable Après ça tu devras prendre une décision Qu'on fasse venir l'épreuve du vin Alors juste il écrit joker Ouais C'est quoi joker ? Elle peut voir les trois Le jogger c'est que tu décides de voir le visage de qui tu vois Ah Moi j'ai juste une question Toi tu aimerais voir qui Si tu pouvais choisir Le 1, le 2 ou le 3 Vous parlez tous du 3 depuis tout à l'heure Donc je suis plus curieuse du 3 Tu veux que ça tombe sur le 3 ? Moi il y a un truc qui m'intrigue chez le 2 C'est que depuis tout à l'heure on est un peu petit quand même Et du coup je vois un petit bout de beubard Et c'est tout ce que je vois Je vois juste le bout de beubard Et ça me stresse Je suis là mais qu'est-ce qui se cache derrière ça ? L'avantage si ça tombe sur le 1 Il y a pas besoin de lever le rideau Il y a juste à descendre du petit caisson Il vaut mieux que ça tombe sur le 1 Quoi je veux pas Ok Tu peux faire tourner la roue Let's go ! Let's go ! Très bien Laurent tu peux sortir du plateau Et numéro 1 tu peux venir Et on va voir ton visage Attention t'as le droit de le garder Ou de l'éliminer suite à ça Je pense qu'il est beau Je pense qu'on va le faire En vrai oui ! Oh il est mignon ! Moustache ! Je sais pas si des gens ont déjà vu les autres vidéos que t'as fait Mais ma théorie des mecs à moustache Pour moi mec à moustache gros b**** C'est euh... Il n'y a pas de... En général Premier donné je suis choqué Shoshana Waouh Elle est amoureuse ! Shoshana Est-ce que tu décides de le garder Ou est-ce que tu décides de l'éliminer ? Mais après du coup si je le garde Il faut que je choisisse entre les deux pour éliminer Si tu le gardes La vidéo se termine maintenant Et tu ne verras jamais la tête des autres Si elle le garde les deux autres C'est tchao C'est mort ! Je vais... Pas te garder Je suis désolée Oh non ! Je suis désolée Mais je suis trop curieuse Je pourrais jamais dormir ce soir Et me dire je sais pas qui c'était ces gens Je suis vraiment désolée Il est trop mignon Il a l'air gentil Franchement il a l'air gentil Franchement il a l'air gentil C'est très bien Ah mais il est trop gentil Oh non ! Il est trop mignon On peut pas lui mettre une chaise Il vient avec nous Reste assis toi C'est pas grave Oh mon dieu ok Bah merci tu peux y aller Et... Me regarde pas comme ça D'accord ! Je suis dégoûté On a taclé toute la vidéo On est trop méchants Alors qu'il est trop beau Trop mignon Ouais Chaque fois ça me fait mal D'éliminer les gens qui sont derrière ce fond blanc C'est dingue vraiment je... Il en reste plus que deux là Et me dire qu'il en restera qu'un seul à la fin C'est le concept C'est fou ! Ok Shoshana je te propose que là Deux minutes Tu leur poses des questions Et ensuite tu choisis Qui est-ce que tu gardes ? Du coup pour le garçon de gauche Le premier Quel est le dernier sms que t'as reçu ? Je sais très bien c'est quoi Parce que c'était il y a deux minutes C'était une fille qui me parlait d'un massage qu'elle a eu Quoi ? D'un quoi ? D'un massage ? Ouais elle est partie dans un institut Elle a fait un massage On peut avoir l'intitulé exact d'une sms ? C'est qui la fille surtout ? Eh vous avez parlé en même temps là Qui est la fille ? Et est-ce qu'on peut avoir la lecture de la sms ? Oula je te sens beaucoup hein Très investie là La fille c'est une fille du sud Que j'ai vu plusieurs fois Ma meuf... Ma meuf vient du sud Fais gaffe quand même ouais Elle me racontait tout simplement Son massage qu'elle a eu dans un institut Ok ok Et massage massage ou massage ? Massage Ok et cette fille c'est ton ami ? C'est ta quoi ? Ton ami ? Non on est ambigus tous les deux Ah il est honnête Moi je l'aime bien Depuis le début Il est honnête Il est honnête Et je dis tous les mêmes choses que ce que tu dis Ambigus ambigus mais je veux dire euh... Il veut la foudroyer C'est ce qu'il dit depuis le début quoi Ok d'accord Mais fallait me traduire ça en... En français limpide Tu l'as déjà vu en vrai ? Oui plusieurs fois Tu l'as déjà plié ? Ouais Quoi ? Il a dit ouais quoi ? Mais c'est ce qu'il vient de dire Tu as le droit de parler Avec autant de personnes que tu veux Tant que tu n'es exclusif Avec personne d'autre Mais il l'a foudroy Tu me parles de quoi ? Il vient de jouer l'émission Tu as le droit de foudroyer 4 Mais alors justement Parce qu'il se dit qu'il est intéressé par elle pour plus Mais tant que ça n'ait pas été concrétisé Il a le droit de voir autant de meufs qu'il veut Il n'y a pas de... Et le second du coup c'est quoi le dernier SMS que tu as reçu ? Alors le dernier que j'ai vu C'était juste avant le tournage Parce que j'avais prévenu mes parents que je le faisais Ils m'ont demandé si ça se passait bien Oh mais il est trop mignon Il est trop trop mignon Il a une good relation avec ses parents Ils en pensent quoi tes parents de ça ? Au début ils étaient super curieux Mais j'ai essayé de les rassurer en disant que C'était pour une grosse chaîne Youtube Un gros Youtubeur Et ils étaient... Ouais le flex ! Moi j'ai une question pour toi Et je vous jure qu'elle est vraiment bien Depuis le début on ne voit que tes qualités Mais si tu devais nous citer Ce que tu considères toi comme ton défaut Il va dire défaut j'arrive en retard Je suis perfectionniste Trois défauts Voilà super ouais Je suis maniaque Il va dire je suis maniaque On peut laisser répondre On ne le laisse pas parler Pour toute la vidéo vraiment Des fois je pense un peu trop au sport Mais laissez le parler Mais en fait En fait il y a un potentiel C'est pas possible Il y a un potentiel de blague qui est fou en fait La deuxième tête un peu susceptible Super bravo Là il vous a passé un message Sachez le Ok et troisième Alors troisième Bah j'en ai pas Là j'en ai pas Elle m'a fait fraîchote C'est tellement vrai Il en a que deux Ok Est-ce que vous avez déjà trompé ? Le premier il va dire bah ouais hier soir Regarde ses mains Regarde ses mains Il a fait ça genre Bah tu connais la réponse ma gueule Du coup non j'ai jamais trompé Parce que généralement quand ça va pas Je préfère Tej et passer à autre chose Plutôt que de mentir et de tromper tu vois Après Tej c'est un peu méchant Mais au moins je suis honnête Ouais c'est vrai C'est vrai c'est vrai Ok et deuxième Pareil J'ai jamais trompé On savait déjà En fait la question elle était juste pour le premier quoi Shoshana moi j'ai une question pour toi Est-ce que tu penses que la santé financière de la personne Que tu comptes côtoyer dans ta vie est importante ? La question c'est est-ce que tu aimerais que la personne Avec qui tu traverses ton long chemin Et là T'as reformulé lui Il reformule mais de manière plus dure Est-ce que Argent Je pense qu'en vrai Je pense que c'est important que le niveau soit à peu près équitable Et les garçons ça vous dérange si votre copine elle gagne plus que vous ? Pas du tout au contraire Eh Micheto ! Et deuxième ? Bah justement j'ai eu une relation comme ça Et bah ça c'est pas fini pour ça mais c'était pas dérangeant Si c'est pas indiscret vous gagnez combien premier et ensuite deuxième ? Euh je gagne environ 3000€ par mois M'achallah Très belle paye Parce que vous êtes suisse c'est vrai Vous êtes suisse ok et deuxième ? En tant qu'athlète surtout en natation ça marche sous forme de prime Donc c'est... il n'y a pas vraiment de salaire mensuel Il y a des mois ça peut être plusieurs milliers d'euros Voire dizaines de milliers Là c'est pas équivalent là Shoshana il est temps que tu prennes une décision Qui est-ce que tu élimines ? A droite Bah il est super parfait et il colle sur tous les points mais pas que avec moi mais avec 100% des nanas je pense Mais du coup ça cache un peu un truc d'un... enfin pour moi ça cache forcément quelque chose Et à gauche mon frein c'est surtout le fait qu'il parle avec une autre meuf Je peux peut-être te proposer un truc Shoshana Parce que là la suite de la vidéo de base c'est que tu repars avec un des mecs Et tu fais un date avec lui Je te propose tu vas chez un et le lendemain tu vas chez l'autre Elle fait un double date Ah c'est possible alors ? C'est carrément... C'est lui qui organise les vidéos il fait ce qu'il faut Ça c'est un incroyable Très bien avancez-vous Je refuse de croire qu'il a 20 ans Alors je refuse également de croire qu'il a 20 ans Nous avons donc filmé discrètement les deux dates Et pour vos plus grands plaisirs vous allez les voir en même temps Alors vous auriez choisi qui ? Après toi ? Voilà voilà, bienvenue Très lumineux C'est la pièce de vie Petite déco Petite collection de consoles rétro et des animés qui sont en VO C'est beau Ah c'est gentil merci C'est hyper clean par contre genre Tout est hyper bien rangé Donc voilà la cuisine C'est petit mais c'est efficace T'as bien fait la vaisselle avant que j'arrive en tout cas Ça c'est ça Fais ce qu'on peut Fais ce qu'on peut Je crois que je suis attendu quand même J'ai mes petits trophées là de natation Vu que j'étais à tête de haut niveau Juste ici C'est ouf ! Ah mais c'était pas un mytho alors ? Non non, il y a vraiment les coupes etc Comme tu peux le voir De ce côté la petite cuisine Petite Très belle cuisine Voilà J'ai cuisine Ouais ouais j'adore cuisiner C'est vrai ? Ouais franchement j'adore Quand j'ai le temps Quand j'ai le temps je peux faire des bons petits plats C'est très bien savoir Ouais C'est très bon à savoir Ouais Bon bah on se pose un petit peu Ça te va ? Ouais Allez Qu'est-ce que ? Chérie c'est tomate Merci Merci Votre ribambelle de M&M Est-ce que c'est là ? C'est quoi ça ? Il y a du budget dans la phrase Bon à défaut pouvoir te voir en vrai T'as pas une photo de toi Genre quand t'étais petit Ou un truc comme ça Que je puisse me faire un peu une idée J'ai le droit de faire ça ou ? Ok J'ai en prenu ou je suis petit Petit Ça donne un petit indice mais pas trop Ok vas-y Oh trop chou C'est trop chou Tu es vraiment la bouffe à la main Dans la deuxième De ouf T'es trop chou Trop chou que t'étais content Pourquoi ? Tu te rappelles de cette photo ou pas ? Ouais Il se passait quoi ? Bah le coup du monde 98 Tu mens ? Bah si regarde j'ai le maillot C'est vrai ? C'était vraiment ça ? Bah ouais c'est vrai Et t'étais content parce qu'on avait gagné ? Ouais Mais attends mais t'as quel âge t'es né quand ? J'avais 2 ans Et t'es né quand ? Tu m'as dit ton âge déjà j'ai oublié T'es bonne en maths Je suis né en 96 Du coup j'avais 2 ans pendant la coupe du monde Et j'étais avec mon père et on fêtait la victoire T'es trop chou En vrai je m'en souviens Hop Tu t'en rappelles Tu m'as dit En fait t'es un menteur Ça se voyait pas Ah ouais Red flag Non mais Non je m'en souviens parce qu'on me l'a raconté Mais je m'en souviens pas réellement Et du coup t'es plutôt introverti ou extraverti ? A premier abord je dirais introverti Ok Je pense que ça se voit quand même Je suis assez calme Mais plus tu me connais Plus tu verras mon côté extraverti Donc il faut que t'es en temps de latation De connaître un peu plus Ok je comprends De manière générale je dirais plutôt extraverti J'ai pas envie de me lasser de la vie en fait Ok Et toi du coup ? Moi plutôt extraverti aussi Et tu veux des enfants plus tard ? Alors oui Mais vraiment plus tard Je préfère avoir une situation etc Ok Avant de penser à tout ça Ouais j'aimerais avoir des enfants Si possible avec toi en plus On verra plus tard Quel me parleur ? Non 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 On verra plus tard Pour le nombre d'enfants je dirais 2 2 ça m'irait bien Fille ou garçon tu t'en fous ? Ouais fille Ok Peu importe Je dirais 2 mecs et une fille Alors on peut pas choisir Je sais pas si t'es au courant On peut pas choisir le sexe On sait pas dans le futur en vrai Non mais en vrai Dans l'idéal un peu comme ma famille C'est à dire 2 grands frères Et une petite princesse en dernier Ok Ok Je pense que j'en voudrais 2 Et je veux au moins une fille On peut pas choisir le sexe Je sais Je sais Et du coup t'es plutôt soirée en boîte Ou Netflix Tu restes tranquille chez toi ? Je fais plus soirée chez moi J'ai déjà fait des soirées en boîte Mais c'est pas mon truc Ok Je sens pas comme ça Donc moi c'est plus Netflix En vrai De par mes activités Je suis beaucoup dans l'événementiel Donc dans la nuit Donc je pense que je vais plus répondre Soirée en boîte Mais j'avoue qu'un petit Netflix De temps en temps Je dis pas non Ok mais plutôt boîte quoi On va dire ouais 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 Ok Je pense J'aime bien la fête Je profite de la vie J'ai vraiment jamais mis un pied en boîte Comment ça se fait ? Je sais pas ça m'attire pas Tu vas là-bas les gens te call Les mecs sont relous Et si t'es jamais allée comment tu sais ? Ouais c'est un peu l'image que j'en ai Mais c'est vrai que j'ai pas pu l'expérimenter Du coup moi j'avais une petite question Je voulais savoir Est-ce que t'en pensais jusqu'à maintenant ? Je te plains un petit peu ? En vrai j'aime bien la vibe Je trouve que t'es un bon feeling Il y a quelques trucs où je me dis Ah je sais pas trop Ce qui t'es là c'est que de tous C'est que je pensais que ça pouvait fonctionner Et t'as très bien répondu aux questions Mais comme je disais sur le plateau Tu sais il y a ce truc où je me disais C'est un peu trop beau Donc j'aime bien Il y a des petits J'ai des réserves quand même Il y a des questions que je t'ai posées Sur lesquelles t'as répondu Mais c'est un peu l'inverse de moi Donc à voir s'il est pour l'en contre L'emporte face au contre J'ai compris ce que tu voulais dire Merci J'ai un peu stressée Mais du coup vu que t'es sportif de haut niveau Ca doit te prendre quand même pas mal de temps T'auras du temps à me consacrer potentiellement Alors très bonne question Pour être honnête J'ai eu quelques relations où ça marchait pas En partie à cause de ça Après je suis persuadé que Si vraiment on s'aime plus tard Je sais que ça fait cliché Mais si vraiment on s'aime Et qu'il y a une bonne connexion Je pourrais faire face à mon sport Et rester avec toi en même temps Mais c'était la principale raison Pour laquelle mes relations se sont finies Donc voilà J'aurai pas forcément le temps Pour toi de temps en temps Ok Ben merci de te prendre Merci de me l'avoir dit Le lendemain On a retrouvé Shoshana Pour obtenir enfin sa décision finale Avec qui va-t-elle décider de passer une semaine en lune demie ? Qui deviendra son âme soeur finalement ? C'est le moment qu'on attendait Messieurs dames C'est maintenant Shoshana C'est le moment qu'on attendait tous A ta gauche se trouve le candidat numéro 5 A ta droite se trouve le candidat numéro 7 Qui décides-tu d'éliminer ? Tu élimines le candidat numéro 5 Oh my god Après tout ce que vous avez vécu ensemble là tu l'élimines ? Ouais mais je trouvais qu'il y avait moins de feeling par rapport au candidat numéro 7 Je suis désolée Je suis dégoûté Mais je comprends Je comprends ton choix Très bien Candidat numéro 5 Tu peux t'avancer Et retirer ton masque C'est plus mon ressort là Là vraiment je suis désolé de ce qu'il se passe La petite peu part bien Il est trop beau gosse Il est beaucoup trop beau gosse Je suis désolée Non c'est pas grave pas de souci Vraiment je suis désolé pour toi mais Je suis désolé ça fait trop mal au coeur mais Fallait faire un choix désolé Ca se voit que c'est l'homme parfait en plus pour toi Franchement Ohlala il est fairplay Il est fairplay Mec tu passes viens avec moi Et en Je suis désolé moi j'ai le droit dans la théorie N'hésite pas N'hésite pas Candidat numéro 7 Tu peux venir et retirer ton masque J'ai très peur J'ai très peur pour toi Mec le petit sourire La petite beubard bien taillée Ohlala le petit bronzage Franchement franchement je suis un peu content pour toi J'ai pas content J'ai hâte de voir ce que ça va donner Est-ce que vous allez avoir un film entre vous Mais franchement je suis quand même un peu content pour toi Je suis contente Je pense que j'ai fait le bon choix Est-ce qu'ils vont pas genre Un peu bien ensemble quand même Genre je sais pas Je vous pose un petit truc Vous partez tranquillement ensemble Et on se revoit dans deux mois Qu'est-ce que vous en pensez ? On fait ça Allez super Parfait Ohlala J'étais dégoûté Mais j'ai pas chine que tu veux savoir Qu'est-ce qu'ils sont devenus Hein ? On va y venir Trois mois plus tard Que sont-ils devenus ? Bon si t'es encore là c'est que comme moi T'as été choqué par son choix Et t'as envie de savoir Est-ce qu'aujourd'hui Trois mois plus tard Ils sont toujours ensemble ? La réponse est oui Shoshana et Maxime Le numéro 7 Se parlent toujours Ils se voient régulièrement Et ils ont même un petit rendez-vous chaque semaine Pour regarder des vidéos YouTube De moi Non c'est pas vrai Peut-être d'autres choses mais Ou peut-être de moi Enfin on sait pas Vous vous rappelez de ça là ? Je mange des pop-corn Et je me fais des soirées Où je mette des vidéos YouTube Seule sur mon canapé Et bien aujourd'hui Ils sont deux A partager les mêmes passions Les mêmes envies Et le même avenir Ou du moins Ils l'espèrent Pour mon cas Je crois que ma mission est réussie Je vais enfin pouvoir me reposer et... Attendez une seconde Je crois que j'ai parlé un petit peu trop vite Rendez-vous dans 30 jours Pour l'épisode 2 Bienvenue dans LoveQ Merci encore à ONCE d'avoir sponsorisé cette vidéo Cliquez sur le premier lien en description Pour télécharger l'application Ou scanner le code QR C'est parti